Ferdinand, revenons tout d'abord sur ce match contre Metz. Dans quel état d'esprit vous étiez à la fin du match ? On imagine beaucoup de frustration. A la fin du match, oui, c'est sûr qu'on avait beaucoup de frustration. On avait à cœur de gagner ce match parce qu'on était bien parti, on était déterminés à gagner. Malheureusement, on a fait ce match nul qui nous a rendu triste. T'es déçu parce que c'était victoire obligatoire ? Maintenant, on va dire ça à tous les avant-matchs parce que tous les jokers ont quasiment été grillés. Oui, déçu parce que c'était victoire obligatoire. Là, on a fait ce match nul qui n'a pas arrangé les choses. Donc là, il va falloir gagner tous les matchs. Il va falloir gagner tous les matchs, on est obligé. Ça a commencé par Béziers, vendredi. Ça fait un bail que le HALT n'a pas gagné à l'extérieur. C'était depuis fin septembre. Comment vous expliquez cette mauvaise série à l'extérieur ? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à l'extérieur. On doit montrer peut-être plus d'envie, je ne sais pas, mais oui, il va falloir gagner à l'extérieur. Sachant que là, vous allez jouer contre une équipe qui n'a pas gagné un match à domicile. C'est fou. Béziers n'a pas gagné un seul match à domicile depuis le début de la saison. Oui, on savait que Béziers n'avait pas gagné un match à domicile, c'est vrai. Voilà pourquoi on va pousser parce que comme je vous ai dit, maintenant les victoires sont obligatoires. Ce n'est même pas maintenant. Il faut gagner absolument. Donc on va se servir de ça. Chacun de nous est conscient de ce qui se passe. On se fixe un objectif. On sait qu'on veut jouer tous les matchs pour les gagner. Tous les matchs sont décisifs. Donc on ne va pas en se disant que c'est la dernière chance. Non, on va pour gagner tous les matchs, tout simplement. Il va falloir qu'on soit motivés, qu'on soit solidaires comme on a pu le montrer contre Metz, qu'on est une équipe qui a les capacités de toujours bien jouer ensemble. Donc là, il va falloir être solidaires. On va être soudés. Ces bons matchs que vous avez faits à Troyes et face à Metz, même si ce n'est pas payant à l'arrivée, est-ce que c'est de nature quand même à vous faire prendre conscience qu'il y a du potentiel ? Et si tout s'enchaîne bien, vous pouvez encore jouer un rôle ? Déjà, les matchs contre Troyes et Metz, on va prendre ces matchs-là pour référence parce que ça montre que l'équipe ne lâche pas. On est une équipe qui travaille et qu'on ne veut pas perdre nos matchs. On montre qu'on est ambitieux. Après, c'est les résultats qui font que voilà. Mais on sait qu'on ne va pas lâcher. En tout cas, on est tous conscients de ce qui se passe. Vous y croyez encore vraiment. Au fond de vous-même, vous vous dites que c'est possible. Moi, en tant que joueur et compétiteur, je sais que c'est possible et j'y crois toujours, comme les coéquipiers d'ailleurs, donc on y croit toujours.